D'après les astrologues, le code planétaire a discerné dès la naissance beaucoup de secrets cachés chez certains individus par la puissance aveugle du psychisme. A ceux qui ont l'expérience du langage de l'inexpliqué, l'astrologie peut aider à découvrir ces sombres secrets enfouis au plus profond de l'esprit. Selon Kathleen Persson, sa vie l'a entraînée dans une spirale infernale qui a commencé par des abus sexuels qu'elle a subis de la part d'un oncle alors qu'elle était enfant. La spirale a continué, dit-elle, au travers de deux mariages marqués par de la brutalité, tant physique qu'émotionnelle. Au printemps 1989, Kathleen, alors âgée de 38 ans, ne voyait pas d'issue à cette noirceur. Si cela n'avait pas été pour ses trois fils, elle serait restée ainsi jusqu'à sa mort. Cherchant à se dégager financièrement de l'époux qui l'a brutalisé, Kathleen a été contrainte de prendre un travail de femme de ménage chez une femme dont elle ne savait pas qu'elle était astrologue. Un hasard heureux qui lui a sans nul doute sauvé la vie. Devant une tasse de thé, l'astrologue a lu à Kathleen son thème astral, lui expliquant que la position des planètes à sa naissance avait créé ce long chemin de croix qu'était sa vie. J'étais totalement choquée et au fond du gouffre. Alors, elle a voulu me donner les réelles explications de ma vie, de ce qui s'était déroulé, le pourquoi de mon passé, des origines de ma famille et de mon mari. Toute la vérité, sur les dires de l'astrologue, a sidéré Kathleen. Dans un premier temps, tout en voyant un psychologue pendant deux ans, elle a trouvé dans la position des planètes la raison pour laquelle sa vie avait pris cette tournure. Kathleen a souhaité consulter un thérapeute qui pouvait lui apporter une explication, quelqu'un qui connaîtrait l'astrologie et la psychologie. Sa nouvel ami astrologue lui recommande Glenn Perry, un thérapeute reconnu à San Francisco. Il pense que les planètes offrent un fil conducteur au psychisme de l'homme. L'idée de base est que le psychisme est reflété par le cosmos et que le cosmos reflète le psychisme. La structure psychique d'un individu est imprimée par les positions des planètes, du Soleil et de la Lune au moment de sa naissance. Perry affirme que cette représentation de notre esprit et de notre âme permet aux thérapeutes de revoir les passages traumatiques et dramatiques des patients sans les avoir préalablement entendus de leur propre bouche. Je regarde le thème astral en essayant d'en tirer le meilleur. Vous devez toujours faire confiance à votre intuition et à vos instincts les plus profonds, mais les lignes des thèmes vous entraînent à les suivre. Regardez, c'est un peu comme une carte routière, mais pour les chemins de l'âme qui vous disent où accélérer et où sont les principales phases d'une thérapie. Juste en regardant mon thème astral, il a pu voir l'enfer de mon enfance, les relations infernales vécues entre mes parents et moi, ce qui impliquait mon parcours d'adulte. Je suivais inconsciemment les chemins tracés par tout ce que j'avais subi étant enfant. L'astrologue Perry affirme qu'il utilise les mêmes outils que les psychologues, mais uniquement eux, car il est certain que les thérapeutes ne savent pas se servir de plus. Le processus de guérison, d'après Perry, dépend toujours de la volonté du patient à révéler et à résoudre les problèmes les plus enfouis dans son subconscient. Après avoir été suivie 7 ans par Glenn Perry, Kathleen affirme qu'elle ne s'est jamais sentie aussi heureuse et sereine de toute sa vie. Elle a divorcé de son époux brutal et dirige maintenant un petit commerce de son domicile et entretient de bonnes relations avec ses fils. Cette thérapie a complètement transformé ma vie et je le dois uniquement à un très bon thérapeute, le docteur Perry. Il a su, grâce à l'astrologie, comprendre mes troubles profonds et m'aider à les accepter et ainsi changer ma façon d'appréhender la vie. Est-ce que l'astrologie possède de vrais pouvoirs sur les faces cachées de l'esprit ou de la mémoire ou est-ce seulement un placebo qui masquerait le traitement réel ? Les critiques sur l'usage de l'astrologie dans une thérapie rejettent les liens mal définis entre le cosmos et le psychisme, théories sur lesquelles s'appuie Perry. Ce que Perry aimerait faire, c'est apporter la meilleure publicité possible à son travail basé en premier lieu sur le relationnel. Il y a une bonne explication à cela. Il n'a jamais rien fait. Kelly pense que la pratique d'approche astrologique de Perry, la confiance de n'importe qui dans les astrologues et l'astrologie, n'apporte aucun élément amenant des résultats positifs. Il a réussi une assez bonne approche de la psychologie et je soupçonne que la plupart de ses diagnostics s'y réfèrent largement. Il y a un grand nombre d'astrologues qui sont des personnes très agréables et qui savent écouter. Mais je suspecte que bon nombre d'entre eux se disent astrologues, mais ne le sont absolument pas. Ce ne sont que des personnes qui savent parler de vos problèmes. et ne le sont pas les problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada